Générique 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 c'est la fierté institutionnelle de l'Afrique. – Il est le Burkinabé ou le Malien ? – Malien. – Malien toujours. – Mounema, c'est la fierté, écoutez bien l'expression, c'est la fierté institutionnelle de l'Afrique. Ce qui veut dire que nous, nous avons échappé à l'épidémie de coups d'État militaire en Afrique depuis 1960. Ce qui veut dire que, bon, quand l'accord est raide, il ne faut pas tirer davantage parce que ce n'est pas grave. Il y a le soutrôle de Nanyoube, une rupture dans le fonctionnement des institutions n'a pas été observée. Alors, moi, je me suis dit, il fallait que je me dis au Sénégalais que nous avons un héritage fabuleux. Pape, en 1960, le Sénégal avait comme président un agrégé. Au moment où, au Tchad, on avait un moniteur, François Tombalbaï, au Mali, un instituteur, au Niger, un instituteur, en Guinée, un ouvrier, sans diplôme, en Côte d'Ivoire, un médecin africain, pas métropolitain, mais africain, donc un médecin au rabais, entre guillemets. Alors, c'est vous dire donc que, nous, il y a l'aide à nous, bénir, nous avons bénédiction, c'est tout. Nous avons un président agrégé, en 1960, tiré au Mouhamné, nous avons un baccalauréat à Sarbariboul. Nous avons un président Mouhamné, il est sorti de l'INFOP, l'école nationale de la France d'outre-mer. – Abdou Douf. – Abdou Douf. Nous avons un co-hamné qui, il est agrégé des universités, doyen de faculté, ancien président du comité des experts de l'OUA, Mouï Abdoulayouad. Nous avons un ingénieur, donc nous avons un moniteur, nous avons un facteur des PTT, comme Amadou Aïdjou au Cameroun. Alors, l'héritage, nous avons un co-hamné, nous avons un co-alternance, nous avons un co-hamné. Nous avons un co-héritage, nous avons un co-tablet de bord. Nous avons un co-tablet de Rwanda, parce que Rwanda, pour moi, c'est l'anti-référence pour le Sénégal. Ça peut être une référence dans bien des domaines, rigueur, dans la gestion, la propriété du pays, etc. Mais nous avons un co-tablet de Rwanda, nous avons créé un mouvement armé, le Front Patriotique, et nous avons un co-tablet de légitimité, nous avons un co-tablet de l'héritage. Nous avons un co-tablet de Rwanda aussi. Nous avons un co-tablet de Rwanda aussi, c'est un militaire au sens plein du terme. Nous avons un co-tablet de la trajectoire historique, vous savez, ça n'a rien à voir avec celle du Sénégal. Le Togo aussi, parce que nous avons un co-tablet, il faut que nous commençons à faire des choses. Parce qu'il y a l'effet de contagion. Vous savez, il est resté là-bas, il est jeune. Il est jeune, il est jeune, il est jeune. Il est jeune, il est jeune. C'est un militaire. Nous avons un co-tablet de la ville. Nous avons un co-tablet de sauter les verrous constitutionnels pour les 3 mandats, 4 mandats, etc. Il y a un effet de contagion. Parce que le Sénégal a un co-tablet de gré. Mais le point est bien, il faut que nous avons un co-tablet. Mais le premier, c'est l'interférence. Ce qui est un co-tablet, c'est qu'il est à la tête d'une armée tribale et familiale créée par son père. L'armée togolais, c'est une armée de Kabyé, des gens du nord de la Makara, créée par le père qui a fait un coup d'État en 1963, le premier coup d'État en Afrique. Contrairement à Issoufou, Niger. Voilà. Contrairement. Le président Makissal est jeune. Le président Four est jeune. Four, nous avons des 20 mandats. Mes filles, c'est impensable. L'effet de contagion, c'est pas bon. Parce que, parallèlement, nous avons un domaine de l'humain. Parce que les trajectoires historiques des pays ne sont pas similaires. Pour me résumer, de l'extérieur, on nous regarde. De l'extérieur, nous sommes nous. De l'extérieur, nous nous n'yons, nous n'yons, nous n'yons, nous n'yons, nous n'yons, nous n'yons, nous n'yons pas le nez, nous n'yons pas le nez, nous n'yons pas le nez, nous n'yons pas le phare, nous n'yons aiguillons, nous n'yons locomotives. Mais le règne, c'est qu'au Sénégal, ce qu'on doit faire, c'est l'histoire. Avec un grand H et non de petites histoires. Nous devons faire l'histoire. C'est qu'il y a un rôle qui nous a signé. Je préfère faire l'histoire plutôt que de garder indéfiniment le pouvoir. Soit d'effet, l'histoire, entre dans l'histoire, dans les manuels scolaires. Le général de Gaulle, comment on l'appelle, le plus illustré des Français. Il n'a même pas terminé son deuxième septennat. Il a quitté en 69. Il n'a même pas terminé un deuxième septennat. Momouta a fait 65 mandats. Mais alors, avec quelle trace dans l'histoire ? Il est mort à Rabat seul, dans la solitude. Deux policiers marocains en civil, plus ses deux épouses. N'yokosoul. Bon, mais enfin, c'est pour dire que Damaï Arthou, il y a le soutral, d'imbal, nous ne savons pas que l'Union Afrique sas, nous méritait. C'est ce que je veux faire comme préambule. D'accord. Il y a un préambule, c'est que je ne veux pas entrer en matière. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps au Sénégal. Parce que ce que tu dis, il y a un peu de temps au Sénégal, mais il y a un peu de temps au Sénégal. Parce que ce que tu dis, tu as dit ce que tu dis, c'est que tu as envie de voir une histoire. C'est un peu de temps au Sénégal, ce que tu as vu, c'est que tu as vu. Alors, on est venu au discours. Au discours. Au discours, comme je te dis, Est-ce que tu as une satisfaction ? Est-ce que tu as une satisfaction personnelle pour le contenu du discours ? J'ai une satisfaction personnelle à mon seul. Le sens du discours est le sens du discours, la substance du discours, l'orientation du discours. C'est ce que c'est à mon seul. Ma satisfaction personnelle peut être subjective. Le seul. Attends-toi, je ne sais pas si c'est à mon seul. Par exemple, si tu ne sais pas si c'est à mon seul, si tu par exemple, si tu as un discours du président, tu ne peux pas être d'accord ? Je sais qu'il y a une crise, il y a un tel, il y a un seul, il y a un autre, il y a un discours que tu as prononcé dans le reste. Et le discours a été un discours vecteur d'apaisement. Parce que tout le monde peut dire qu'il va dire qu'il y a un peu d'apaisement. et un discours aussi de bonne taille parce que parce que la taille du discours qu'elle soit la taille sonore ou la taille écrite parce que surtout lire la taille du discours elle n'a pas dépassé 15 minutes allez-y savoir même si ce n'est qu'il y a 15 minutes ce qui veut dire que bon ça a été bien condensé bon la taille du jour a été bien condensé mais la crise est-ce que la crise le discours avant la chanson il y a le ton de la chanson et il a donné le ton de la chanson sa Hof dit le discours il a même dit je vous ai compris ce qui veut dire que Je vous en prie. 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 Un désordre n'est jamais petit. Quand les observateurs extérieurs, les amis extérieurs, les autres Africains se pensent sur le dossier sénégalais, c'est parce que le problème avait revêtu une acuité extraordinaire. Je vous en prie. Je peux retirer, si vous voulez, les fondations... Non, 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 c'est juste une question. Je vous en prie. 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 Au départ, c'est une affaire de mœurs. Une affaire judiciaire. Lecture juste, mais une lecture étroite. Mais cette lecture-là, il faut qu'on articule à d'autres réalités pour comprendre l'explosion. Mais là, d'abord, c'est honteux pour nous, Sénégalais, qu'il y ait encore un flou constitutionnel autour du mandat du président de la République. Je ne le dis pas de façon subjective. Je le dis de façon objective. Parce que si tel n'est là, les magistrats éméritent que le Sénégal a vu naître sur sa terre. Il y a une façon d'être dépassée. Il y a des affaires constitutionnalistes. Il y a des magistrats. C'est vrai que la justice... Quand on gouverne un pays, le premier réflexe, c'est le réflexe de respect vis-à-vis du pays. Parce que qui est souverain ? C'est le peuple. Qui est le vecteur de légitimité ? C'est le peuple. Tout à fait. Voilà. Alors, ce n'est qu'il n'y a pas de réformes autour de la constitution. Il y a eu un référendum qui a coûté ce que ça a coûté. Alors, ce n'est qu'il n'y a pas de réformes. Le référendum, normalement, on est sur le terrain de la constitution, et sur le terrain du mandat. On est paré définitivement et de façon limpide. Même si je n'ai pas dit qu'un pays en développement doit avoir des sentiers économiques plus prioritaires que les sentiers institutionnels interminables. C'est-à-dire, l'affaire d'institution est paré une fois et de façon définitive. Mais, pour me résumer, je suis un peu peiné de constater que mon pays, qui a été, comment on appelle, la patrie d'éminents juristes, mais l'église, on a un flou constitutionnel autour du mandat, malgré la limpidité littéraire de la constitution. Loulou aussi, s'il nous faut intégrer, permettez-moi de vous dire que c'est un facteur, non seulement de frustration, mais un facteur d'incertitude. Il y a une succession de faits. qui a été mis sur la touche sur une base judiciaire à l'issue d'un procès. Son casier judiciaire a cessé d'être vierge. Il a perdu ses droits civiques. Je ne me prononce pas sur le procès. C'est une affaire qui a été applaudie au départ, mais à l'arrivée, elle a été maudite. Mais loulou ne passait pas. Il y a eu un débat sémantique d'abord, caisse noire, caisse d'avance. Prolongement judiciaire. Il s'est retrouvé au tapis, parce que son casier judiciaire a été soué. Le droit civique, je perds tout ça. Loulou, c'est des bases qu'on peut considérer comme légales. Parce que tout ça, c'est passé par le tribunal. Tout ça, c'est le fruit d'un procès, etc. Bon, je ne conteste pas ça. Mais il y a eu une idée de gaffe. De toute façon, encore. Le sentiment général, tu vois la perception, parfois, elle dépasse la réalité. Comme on dit aussi que la fiction dépasse la réalité. La perception des gens, c'est important. C'est une dimension qu'il faut intégrer. Les gens, à tort ou à raison, ont le sentiment qu'on balise la voie pour avoir une route à péage en direction de 2035 ou de 2070. Bon, c'est une façon de dire les choses avec un brin d'exagération, mais avec tout ce que cela implique comme dose de pédagogie. C'est-à-dire... Pas exagérer ça. Il n'y a pas de plan. 2035, mais non, 2035, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Mais dans ce qui est, il y a des balisages qui ont été par des procédés judiciaires, alors il n'y a pas de plan. Il y a aussi des plans. Il y a aussi des plans, il y a une histoire qui nous a donné. Mais le président du conseil, le vice-président du conseil constitutionnel a été tué. Il y a des moments où on convoque la grandeur avant la rigueur. Il y a des moments où on convoque la grandeur avant la rigueur. Et il y a des moments où le salut du pays passe avant la vérité juridique ou la vérité judiciaire. Le ultime légalité de l'autre, ça fait partie des facettes et des servitudes de la gouvernance, surtout de la gouvernance démocratique. Même le fait de dire « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression », ça pose problème. Parce qu'il y a une opposition, l'opposition soupable, amortisseur. Vous êtes en contact direct avec le peuple, comme ce qui s'est passé. Il y a une intermédiation, il y a une dara. Ablaïwade et Abdou Diouf ont géré le pays jusqu'en 2000. Depuis des secousses, il n'y a pas eu de basculement. Pourtant, la période Diouf était une période dure avec les ajustements structurels. Les Sénégalais ont serré et resserré la ceinture. Abdou Diouf n'a fait que de l'ajustement structurel. Ablaïwade n'a pas exploité l'ajustement structurel, mais il n'a pas eu de basculement. 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 Ça a sauvé le pays. Cela veut dire que tous les deux ont été responsables. Il faut dire aussi qu'Ablaïwade, s'il a pu jouer cette partition très responsable d'amortisseurs et de soupapes, c'est parce que son leadership était immense. C'est la raison pour laquelle aussi le leadership de l'opposition ne doit pas gêner le pouvoir. Le leadership de l'opposition, ça peut être un excellent amortisseur pour la société parce que la gouvernance n'est jamais aisée. D'accord. Surtout avec les crises, elles ont souvent des origines exogènes. Ok. Il y a une frustration de plus aussi. Il y a une frustration. La situation économique. Le baromètre a été au champ. Ce qui veut dire que c'est le baromètre de la faim. C'est le baromètre de la paupérisation. C'est le baromètre de l'indigence économique. Il y a un baromètre de la faim. Il y a une parfum. Il y a une sabou. Il y a une douce. 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 Alors, le baromètre, c'est un baromètre qu'il ne faut pas perdre de vue. Qu'il faut intégrer dans le gisement des frustrations. Dans le gisement des incertitudes. Dans le gisement des doutes. Et dans le gisement des suspicions. Autour du troisième mandat, etc. Voilà le cocktail. L'affaire Sonko est venue. Et elle a fonctionné comme une flamme. Plutôt une étincelle. C'est tout. Mais en vérité, ce qu'on a manifesté en sa faveur. Ou en tout cas, la colère s'est exprimée. Parce qu'il n'est pas facile de dire que toutes ces manifestations-là étaient en faveur de Sonko. Je ne sais pas trop. Mais même si Sonko a été le déclic. L'ouverté Ormondi. Ce qui est frappant aux yeux des observateurs, il y a un Sénégal. Saint Louis. C'est une extrémité. C'est l'extrémité septentrionale du Sénégal. Parce qu'après, Saint Louis est en bordure de la Mauritanie. Pays étranger. Ziegenchor. En bordure d'un pays étranger. La Guinée-Bissau. Alors, deux extrémités manifestent en faveur d'un Sonko. Un Prague Sud. Sonko. Vous vous rendez compte ? Pour quelqu'un qui connaît les Saint-Louisiens. Je ne veux pas insister sur certains détails. Mais les Saint-Louisiens ne bougent pas comme ça souvent. Parce que Saint-Louis a une histoire avec cette famille de citoyens, les indigènes, etc. En général, ils ne basculent pas comme ça. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, des Saint-Louisiens ont basculé en faveur d'un Casamancé. Alors, ça aussi, ça doit être l'objet d'un questionnement. L'eau n'a qu'à la mouna amée. Parce que ce qui veut dire que bon, certes, Sonko a été un élément déclencheur. Mais il y a des problèmes de fonds qui appellent des solutions. Et je crois que le président, en disant « j'ai compris », bon, il n'a pas tout détaillé. Mais je souhaite que dans son fameux « j'ai compris » là, ce n'est pas tout détaillé. Voilà, ce n'est pas tout détaillé. Alors, dans le discours, le président, il y a des émissaires ou chefs religieux. Il y a des émissaires, des classes politiques, des syndicats, des tous. Il y a des émissaires. Il y a des émissaires, bien avant son discours, mais il y a des émissaires. Le rôle que vous connaissez les chefs religieux, notamment ceux-là, a joué dans l'espace politique, en général. Avant d'en arriver là, vous me rappelez, en parlant des religieux, vous me rappelez un détail. Il faut compléter l'inventaire du jugement des frustrations et des colères de toutes sortes. Parce que l'affaire aussi, c'est la justice qui est aussi en cause. D'où la nécessité de restaurer la crédibilité de la justice. Je ne dis pas qu'elle n'est pas crédible. Moi, je me méfie des jugements à l'importe pièce. Je me méfie des jugements intempestifs. C'est trop sommaire pour être vrai. Par contre, j'ai dit qu'il y a nécessité de restaurer la crédibilité de la justice. Même si je n'ai pas décidé de renforcer la crédibilité, j'ai dû perdre la crédibilité. Non, pas érosion, pas perte, érosion. Il y avait une érosion quand même, indiscutablement. Une fois que j'ai sollicité restauration, maintenant, par exemple, j'ai dit qu'il n'y a pas d'une part. Non. Attention. On peut restaurer après l'érosion, on peut restaurer après la disparition. D'accord. Mais maintenant que je maintiens l'érosion. D'accord, allez-y. Bon. Cela dit, pour revenir maintenant aux origines et aux fameux jugements, il y a un moment mauvais et malheureux. Le 31 décembre, le président a eu à dire il y a des Sénégalais qu'on ne peut pas arrêter. Aïe, 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 aïe. Quand il a dit ça, j'ai tiqué et j'ai eu de la peine. Parce que, vous savez pourquoi ? Moi, c'est le gardien de la Constitution. Mais lui, il a dit pourquoi ? Oui, parce qu'il n'a arrêté les mutats. D'accord, mais attendez. Mais Loulou, c'est son commentaire. Dans un passé, on a arrêté des gens tirés au Métodoul. Mais je ne reviens pas sur le passé. Mais le passé, il y a eu ce qui a commencé, il y a eu ce qui est articulé. J'ai eu la démonstration. Souné, moi en tant que président de la République, gardien de la Constitution, garant de l'application des lois et des règlements dans ce pays. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501